Bonsoir, chers amis, chers lecteurs de mon blog Super Senior, que vous connaissez. Si je prends rapidement la parole ce soir, c'est pour contrer la position absolument stupéfiante de M. Christian Levra, qui est intervenu hier dans le matin dimanche par un article dont voici, copie, et que vous aurez probablement lu. Inutile de vous dire que ce que dit M. Levra ne correspond pas du tout à la réalité. M. Levra ne mérite pas de pouvoir diriger un des plus grands partis de Suisse en ayant de si mauvaises conceptions historiques et religieuses à propos de l'islam. J'aimerais tout d'abord vous dire que le centre Islam et Société qui est à l'université de Fribourg est lui aussi sur une pente dangereuse parce qu'il insinue de plus en plus des dires qui ont tendance à vouloir islamiser le pays en douce, pour parler de tout le monde. Je reviens à M. Levra. M. Levra ne sait pas que l'islam a été régi par sa loi, la charia, et cette charia, elle a été considérée comme incompatible avec les lois européennes, le 31 juillet 2001, confirmée par la Haute-Cour le 13 février 2003, si mes souvenirs sont exacts. Or, la charia est incompatible avec les lois européennes. Dans ces conditions, pourquoi continuer à vouloir s'occuper d'une soi-disant religion qui n'est qu'une idéologie totalitaire voilée dans un joli cornet de religion de paix, d'amour et de tolérance ? Vous devez savoir qu'il est impossible de cohabiter avec l'islam. Il est impossible. Celui qui veut cohabiter avec l'islam fait, comme le dirait Churchill, essayer de nourrir un crocodile dans l'espoir d'être mangé le dernier. M. Levra, je pense que toutes vos propositions sont aberrantes, que vous devriez les retirer parce que le peuple suisse n'acceptera pas d'être soumis à une idéologie dont le but est de faire de la terre entière une terre musulmane. M. Levra, sachez que l'histoire a commencé au VIIe siècle avec Mahomet et cela fait 1450 ans que l'islam nous mène la guerre. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Il faut absolument que les Suisses se rendent compte que nous ne pouvons pas continuer sur cette voie, sinon nous serons perdus, nous serons envahis et musulmanisés d'ici cinq ou six lustres. Un lustre, c'est donc cinq ans. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée de réflexion. Pour moi, il n'y a qu'une solution. Il faut interdire l'islam comme on a interdit le nazisme. Il faut interdire l'islam puisque sa loi est incompatible avec nos lois européennes. Bonsoir, merci de votre attention.